Christophe Gatineau, bonjour. Vous avez écrit Éloge du ver de terre chez Flammarion. Notre futur dépend de son avenir. Ce qui est vrai, vous allez nous expliquer en quoi ce ver de terre est absolument essentiel pour notre agriculture, la biodiversité et donc la nourriture de demain. En quoi il est tellement important ? Parce qu'on parle toujours des abeilles, mais en fait le ver de terre est capital lui aussi. Oui, en fait les abeilles, d'ailleurs vous faites référence aux abeilles, vous savez que les abeilles ont pour élargement s'en passer en fait. Parce que souvent quand on parle des abeilles, je vais faire un petit... On va sans doute s'en passer, ça tombe bien, parce qu'elles sont en train de disparaître. Non, je vais faire un petit point vraiment extrêmement important. Vous savez, on parle beaucoup des abeilles qui vont absolument sauver les abeilles comme si c'était un animal qui est capital dans la biodiversité. Peu de gens savent en fait que l'abeille qu'on veut sauver, elle n'existe pas dans la nature. Ce sont des abeilles hybrides en fait. Et ces hybrides, c'est le fruit de la sélection en fait. Mais les véritables abeilles sauvages, dont on peut parler d'Apis milifica en fait, mais c'est une espèce sur les mille espèces d'abeilles qu'il y a en France. Et je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui quand on parle de biodiversité, on ne sait pas vraiment de quoi on parle, mais c'est vraiment de diversité biologique. Il y a mille espèces d'abeilles comme il y a en France, je dirais, un insecte sur quatre est un pollinisateur. Ça veut dire qu'il y a dix mille pollinisateurs. Donc c'est l'ensemble des espèces qu'il faut absolument sauver. Pas une espèce en particulier. J'ai envie de dire, en l'espèce, une espèce hybride qui n'existe pas dans la nature. Même le moustique est un pollinisateur finalement. Oui, voilà, finalement. Alors qu'il n'a pas beaucoup d'amis, mais il est à son utilité dans l'écosystème en fait. Alors pour revenir à nos verres de terre, qui eux ont bien besoin qu'on les défende, puisque vous êtes devenu un de leurs défenseurs. En quoi ils pollinisent et en quoi ils sont absolument essentiels, surtout pour notre avenir ? Alors ils sont absolument essentiels parce que dans un sol cultivé, moi je m'intéresse au sol cultivé, je m'intéresse à l'agriculture. Dans un sol cultivé, ils peuvent représenter jusqu'à 80% de la masse des êtres vivants qui fabriquent la nourriture pour les plantes. C'est-à-dire que la nourriture pour les plantes, elle n'est pas naturellement présente dans un sol, elle est fabriquée par tout l'écosystème. C'est-à-dire que ça va du monde bactérien en passant bien évidemment par les verres de terre, mais aussi par les champignons. Et dans cette masse, et j'en oublie en fait, et dans cette masse d'êtres vivants, les verres de terre représentent jusqu'à 80%. C'est pour ça qu'ils sont si importants en fait. Et l'ombrique terrestre, en particulier cette espèce, quand elle disparaît du sol, en fait, c'est tout un système, c'est un marqueur en fait. Je disais tout à l'heure, je parlais de symbole, mais c'est avant tout un marqueur. Et donc quand elle disparaît du sol, en fait, c'est tout un système qui s'est écroulé. Et dans tous les cas de figure, quand le monde du vivant s'effondre dans un sol, c'est ensuite le sol, c'est-à-dire que c'est le produit de la digestion de ces animaux, le sol s'en va en fait. Il s'en va, il s'en va polluer les sources, les rivières, il retourne à l'océan. Ce que je veux dire, c'est qu'après, il ne reste que les cailloux. Et les plantes ne se nourrissent pas de cailloux, contrairement encore à une idée reçue, parce qu'on imagine toujours, comme les verres de terre, les verres de terre ne mangent pas de la terre. Ils ne mangent pas de la terre, ils mangent de la terre, ils peuvent éventuellement avaler de la terre qui contient de la matière organique, mais ils ne vont pas manger de la matière minérale, ils ne mangent pas des cailloux. ou si ils en mangent, c'est par inadvertance, comme nous en fait. Et leur rôle aussi, c'est d'aérer le sol, ce qui fait qu'on a un sol bien aéré, bien sain, qui du coup va permettre aux eaux de ruisseler, etc. Est-ce que du coup, il n'a pas lui aussi une importance énorme par rapport à tous les événements actuels ? Mais bien évidemment, je dirais que, au-delà de fabriquer la nourriture pour les plantes, et de mettre à disposition des nutriments, parce que le verre de terre, en fait, compte les lombriques terrestres comme un certain nombre de verres de terre, en fait, ils urinent, ils urinent à travers la peau, et ces urines, en fait, elles sont évidemment riches en nombreux éléments, dont l'azote, sont directement assimilables par les plantes. Donc ça, c'est un point extrêmement précis, et qui a été mis en évidence par l'INRA, en fait. Voilà, bon. Par ailleurs, bien évidemment, dans sa façon de vivre, en fait, dans son mode de vie, le lombriques terrestres, sachant qu'il habite, aujourd'hui, il niche dans un, ce qu'on appelle pas, on parle plus de galerie, on parle de terrier, hein, un terrier qui peut descendre suivant l'épaisseur de sol disponible, à 40, 60, 80, voire 1 mètre, ça dépend aussi des conditions climatiques, c'est-à-dire qu'il va se construire, il va descendre son terrier en fonction des conditions environnementales. Voilà, il est évident que si la zone où il niche est soumise à une pression hydrique ou des problèmes de sécheresse, de froid, etc., il va descendre le plus profond possible, sa niche. Alors, on sait depuis, alors, pour terminer sur votre question, je crois que c'est ça qui est important, en fait, bien sûr, par ses allées et venues, il va remonter à la surface des argiles, en consommant de la matière organique, il va stabiliser le complexe argilo-humique, et puis, en faisant des allers-retours, en fait, il va constamment ramener la Terre, en fait, de la Terre sur le sol, ce qui fait qu'en fait, c'est le seul, c'est la seule bestiole au monde capable, ce qu'on appelle, de labourer, en fait, labourer biologiquement un sol. Et là-dessus, les travaux qui font encore référence et qui ont été validés par l'INRA, c'est Charles Darwin qui, pendant 30 ans, a pu observer cette épaisseur de sol, en fait. D'accord, merci beaucoup. Merci.